Excalibur est une épée exceptionnelle. Comme Durandal, l'épée de Roland, sa lame est incassable. Elle peut tout trancher et ne s'émousse jamais. Son fourreau est également exceptionnel. Il confère le pouvoir de protection à l'épée, protégeant son porteur de toute blessure fatale. Alors que les terres bretaines sont en proie au désordre le plus total, le doué de Merlin se voit attribué par les dieux la lourde tâche de trouver le roi, seul moyen de restaurer la paix. Pour y parvenir, il le trouvait un homme capable d'accomplir cette mission. Afin de réussir, Merlin sera aidé par la Dame du Lac. Merlin cherchera l'élu et la Dame du Lac lui remettra Excalibur, la lame divine qui lui permettra de rassembler les peuples. Merlin trouvera un porteur pour Excalibur en la personne d'Uther Pendragon. Malheureusement, Uther mourra avant d'avoir uni les hommes et avant de commencer la quête du roi. Merlin connaît aussitôt le digne successeur de ce défunt roi. Ce sera Arthur, fils illégitime d'Uther. Celui-ci ne pouvant pas être prétendant au trône en tant que nouveau roi, Merlin met alors en place un stratège. Il plante Excalibur dans un rocher. Seule la personne qui pourra retirer cette épée sera digne de Rénaud. Pendant des années, tous les rois, nobles et chevaliers, essaient en vain. L'âge de faire une tentative arriva pour Arthur. Il parvint à délivrer Excalibur de son rocher et devint ainsi le nouveau roi. Avec elle, Arthur accomplira une grande partie de son destin. Sous-titrage Société Radio-Canada